Le voilà, Hazelwood, le numéro 4, jour de Bristol. Manderel, de Wolff, Schifo. Schifo attaqué, oula le ballon revient dans les pieds de Sander. Sander hésite, un tir à côté, un tir de Hughes. Un ballon perdu au centre du terrain par les Belges, mais le danger là devant, devant le but de Michel Poidhomme. Le tir de Hughes. Que d'occasion des deux côtés. Ah et c'est tant mieux, football très offensif. Les deux entraîneurs l'avaient annoncé avant le match. Nous voulons à tout prix remporter les deux points. Et cela se traduit par une partie très offensive, très agréable à suivre, quel que soit le résultat. J'espère qu'il nous sera positif. Mais il nous ne reste plus pour chacun de petits quarts d'heure. Un quart d'heure pour un scrim but. Remarquez que c'est suffisant, mais ce sera difficile. Young. Young en retrait à Radcliffe. Et ça, on tourne toujours au dégagement. Grun de la tête. Gareth, Emers. Kullemans. Vanderels. Vanderels encore attaqué par Nicolas. Vanderels en retrait pour Grun. Grun à gauche à Kullemans, mais la passe manque de précision. Et Blackmans va pouvoir relancer son équipe. Sontol pour dégager. Tête de Grun. Grun. Emers. Chiffaut. Gerrits. Emers. Grun. Grun vers Winmot. Il n'a pas pu capter le ballon. Blanc. Blanc. Football très physique de la part de ces joueurs galouards, mais un football qui ne manque pas loin de là de créativité. De Wolf. Franck Yvanderels. Chiffaut. J'ai eu peur, là, un instant d'attaque de Horn. Versavel faute sur Versavel. Faute de Blackmore. Des coups francs pour les Belges. Un petit but, un tout petit but. Versavel. De Wolf. En espace de Michel De Wolf. Roch. Roch. Roch et... De Grun. Roch qui harcèle le porteur du ballon à tout moment. C'est ça. C'est une de ses forces. Non seulement il est dangereux lorsqu'il a balle au pied, mais il ne laisse aucune liberté d'action à son adversaire direct. Sanders, qui aurait été le poison de cette attaque galloise. Wilmot, remise en jeu pour la Belgique. 12 minutes encore à jouer. Concéder un nul ici, ce n'est évidemment pas une catastrophe, bien sûr, le championnat européen ne fait que commencer maintenant, mais vous savez que l'adversaire direct, c'est l'Allemagne, et il n'est pas sûr qu'ici, les Allemands, eux, qu'aspireront à point. Wilmot, Wilmot pour Versavel. Versavel à Wilmot encore. Salonade de Wilmot, c'est bien joué. Versavel, centre de Versavel, le ballon repoussé de la tête arrive vers Wilmot, et puis maintenant vers Franky Van Derijs, est-ce qu'il va armer son tir ? Il en a Emers, titre d'Emers, mais trop faible pour inquiéter Southall. Il a tenté sa chance quand même, Marc Emers, mais c'était, ça manquait de puissance ce tir. Voilà Emers. De nouveau Sander. Très difficile à tenir, centre, deuxième poteau, tête de Hughes, déséquilibré heureusement, et le ballon maintenant vers Yann Kelomans. Faute sur Kelomans, faute des Allemands, tout franc pour la Belgique. Et à nouveau le centre de Sanders, et la tête de Hughes. en avançant Lahore, on a récupéré le ballon vers Nicolas Radcliffe, pour Bodine. Le dégagement, Sophie de Southall. Moins de dix minutes en cours à jouer. Tête de Versavel, Schiffo est là. Excellent match d'Enzo Schiffo une fois de plus. Dégagement pour Michel Prodom. Un deux molles. Et oui, toujours un but partout. C'est là Wilmot qui a prolongé, mais pour personne, sinon pour Southall, le gardien. Emers. Pas trop courte d'Emers. Badin, Hazelrout, Badin, Badin, ils ont dessiné de très beaux mouvements ces gardes-là. Horowitz, un jeu de foot. Un mis d'un jeu de foot concédé par Eric Garrette. Sanders. Hux. Excelente ouverture de Hux. La tête de Georges Grun. On a hésité, je crois qu'on a cru en jeu du côté de la défense belge et c'est Sanders, c'est Sanders qui a inscrit le but. Oh là là, à 8 minutes de la fin. Nous allons revoir l'action, voilà le centre. Regal Sanders avec son numéro 11, la montée, le ballon repoussé de la tête par Georges Grun. Plus rapide, non, apparemment il n'y a pas de haut jeu. Encore une fois. J'ai bien l'impression qu'il n'y avait pas de haut jeu. Ça se juge bien sûr à quelques centimètres, mais je crois malheureusement qu'il n'y avait pas haut jeu. Je ne suis pas sûr, il faudrait se revoir encore une fois, mais de toute façon le score est là, 2 buts 1. Et Sanders, l'auteur du but, a marqué qu'il le méritait, il a livré un match exemplaire ce Sanders. Ah, quel dommage ! Ah, quel dommage ! Manderel ! Côte de main, qui n'est pas sanctionné par l'arbitre, côte de main de Bodine. Youks, pour Sandef par Blanc. Ah, le héros du match, Sandef ! Oh, le héros du match, Sandef ! Rush ! Rush pour Yousse ! Yousse qui s'affilte ! Michel De Waal ! Excellent match livré par les Galois, faut le reconnaître ! Je le répète, beaucoup de créativité, bien souvent dit du mal du football britannique. Mais ici, il y a eu beaucoup de phases de jeu intéressantes, beaucoup de mouvements très bien dessinés. Ici, il y a une faute sur Franty Van Goren. Coucheron. Pour Michel De Waal, les Belges portent tout en attaque maintenant, ils ont raison pour risquer le tout pour le tout maintenant. Et tenter d'arracher un point, on en est là maintenant. Tout à l'heure, on se plaignait de n'avoir acquis qu'un seul point ici. Et maintenant, on s'irait à deux mains pour un point match nul. De Waal ! Alors que bien sûr, on se replie de plus en plus cette bonne guerre du côté Galois. Et tout cela à cinq minutes de la fin. Remise en jeu au profit de Stéphane Demolle. Demolle vers Kolemans. Le ballon lui revient dans les pieds, il le met de sortir. De nouveau Demolle. Chiffaut. Chiffaut. Chiffaut pour Van Der El. Van Der El. Heimer. Heimer, ce qui va tenter sa chance. Oui, un tir, mais encore une fois, trop peu puissant que pour inquiéter en Salto. Heimer qui n'a pas livré son meilleur match sous le maillot des Diables ce soir. Et oui, déception qui se lit sur le visage de Guy Theis qui espérait mieux puisque je vous le disais tout à l'heure, il voulait la victoire. Un nul, bon Dieu, il l'acceptait encore. Mais une défaite, comme voulez-vous, il faudra également l'admettre. D'autant plus que je le répète, l'équipe galoise a livré une très grande partie de ce soir. Allons pour Wilmots et puis maintenant Salto. Les ordres données par l'entraîneur, très excité comme vous voyez. Ah oui, il entrevoit l'ex-courant lui. C'est normal, il y aura. La mise en jeu. Pour Blackmore. Des rushs. Souffrant. Trois minutes encore à jouer à peu près. Nos actions sont en baisse. Encore une fois, c'était Sander sur la base de cette phase. Un tir et un but. But de Youks. Sur cette phase de Sander. Évidemment, comme toujours, dans ces cas-là, nous nous étions portés du côté des Belges. Ah oui, le dessus Michel Podhomme. Les Belges s'étaient portés pour l'attaque pour tenter d'arracher l'égalisation. Et le contre leur a été fatal. Mais encore une fois, ce diable de Sander était au bon endroit pour isoler Youks qui s'est joué. Et vous voyez la déviation de Sander et Youks qui se jouent de tous les défenseurs pour tromper finalement un tir croisé pour tromper Michel Podhomme. Et voilà maintenant le score qui s'alourdit. Trois buts à un. Non seulement une défaite, mais un golabérage qui, plus tard, au décompte final, pourra nous coûter cher. Mais je le répète, ce soir, nous avions offert en forte partie une excellente équipe galoise. Étonnante. Je pense qu'au moment du tirage au sort, on s'est dit tous, tout le monde s'est dit, bah c'est pas grave. Vous savez, les Galois, ils n'ont pas gagné grand chose. C'est vrai qu'ils ne se sont pas qualifiés pour des phases finales de Coupe du Monde et de championnat d'Europe ces dernières années. Mais il n'empêche que, et je vous le disais tout à l'heure, ce sont des footballeurs qui évoluent dans des grands clubs anglais et qui, maintenant, ont joué avec beaucoup de crans, beaucoup de passion, beaucoup de courage et de volonté, et qui ont surpris le diable. Et c'était un peu une consolation pour nous, mais l'Allemagne éprouvera pas mal de difficultés, car notre adversaire direct, c'est évidemment l'Allemagne. Espérons qu'il en fera ainsi, mais les Allemands, face à cette furia, mais une furia dans le bon sens du terme, de la part des Galois, peut-être les Allemands connaîtront-ils aussi quelques difficultés pour s'imposer ici. Je vous le rappelais tout à l'heure, en Coupe du Monde, ils n'avaient pu réussir que le nul face aux Galois à Cardiff, mais les Galois me paraissent bien meilleurs maintenant. Ils présentent une équipe plus équilibrée qu'à cette époque. Ce sera au moins notre consolation. Mais enfin, les chiffres parlent et voilà, c'est la fin, la fin sifflée sur un score inéluctable, une défaite qui commence bien mal pour nous dans ce championnat d'Europe. On espérait beaucoup mieux. La consolation, eh bien, c'est que nous avions offert à une excellente équipe aujourd'hui et que les Galois ont méritoirement remporté la victoire chez eux. Il y avait pas mal de joueurs en très grande forme qui ont très très bien joué aujourd'hui. Je pense surtout à Sanders, à Hughes, à Rush qui, même si on ne l'a pas vu souvent, créent toujours le danger lorsqu'ils se présentent devant des défenseurs adverses. Et c'est donc méritoirement que les Galois l'emportent aujourd'hui. Un début enfant phare pour eux. En tous les cas, un total de deux points. Deux points pour les Galois, zéro pour nous. Espérons que nous nous reprendrons. Le championnat d'Europe n'est pas encore terminé, même s'il a mal débuté pour nous. Mais espérons en revenir. Voilà, c'est sur ces images que nous nous quittons. Je vous rappelle le score. P égale 3 et Belgique 1. À vous, Eric. Avec la collaboration de Datapoint, Louis de Portereu et Aura Assurance, l'Union fait le foot. À force de penser efficacité, la technologie moderne.